Salut à tous, c'est Alix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant sur la chaîne. Une analyse critique des rideaux dans les Sims 4, oh oui ! Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point je suis traumatisé par les rideaux dans ce jeu. Je me suis donc attelé à ce sujet ces derniers jours et je partage avec vous mon analyse, dont l'objectif n'est pas uniquement de critiquer pour critiquer, mais bien d'apporter des éléments de réponse argumentés. J'ai décidé d'aborder les points suivants. Dans un premier temps, je vais revenir sur le nombre de rideaux dans le jeu ainsi que leur répartition par contenu. Je vais ensuite évoquer les différents styles de rideaux, puis les tailles de rideaux et la difficulté qu'on a tous pour pouvoir les assortir les uns avec les autres. Évidemment, quatrième point, je suis obligé d'évoquer les bugs parce que qu'est-ce que serait ce jeu sans les bugs ? En cinquième point, je vous partagerai mes petites astuces pour vous faciliter la vie avec les rideaux. Et enfin, on terminera sur la possibilité d'un futur kit rideau dans les Sims 4. Alors aujourd'hui, en août 2021, le jeu contient un total de 103 rideaux, tous contenus confondus, dont 13 de store. Oui, je les ai tous comptés, mais par contre, tous ne sont pas différents. De nombreux rideaux s'avèrent être le même modèle dans des tailles différentes. Je pense que vous avez compris l'astuce, il n'y a en réalité que 57 rideaux vraiment différents. Il y a donc finalement peu de rideaux dans le jeu en 7 ans d'existence. Si on regarde la répartition des rideaux par contenu, les packs d'extension pour lesquels il n'y a pas de rideaux sont vivre ensemble, chose que je ne comprends absolument pas, étant donné la richesse quand même de ce pack d'extension et la possibilité qu'il y aurait pu avoir de créer des rideaux dans un style rustique, plus médiéval, mais aussi via la campagne. Alors vous allez me dire qu'il y a un store, mais je voulais quand même souligner que pour le dernier pack qui vient d'arriver, il n'y a guère qu'un store et pas d'autres rideaux. Le pack d'extension par contre qui en apporte le plus, c'est Chien et Chat avec 5 types de rideaux différents. En ce qui concerne les packs de jeux qui ne contiennent aucun rideau, il y a Destination Nature, Détente au Spa, Dans la Jungle, Strangerville et Voyage sur Batuu. A l'inverse, les kits d'objets qui contiennent des rideaux sont soirées de luxe, accessoires effrayants, comme au cinéma, accessoires vintage, premier animal de compagnie pour des stores, paranormal. Et par contre, je tiens vraiment à souligner le fait qu'il n'y ait aucun rideau pour le kit d'objets chambre d'enfant, chose que je trouve totalement incohérente. En ce qui concerne les 4 kits arrivés cette année, aucun n'apporte de rideau. Il y a en tout 43 contenus différents qui sont sortis dans les Sims 4, soit 11 packs d'extension, 10 packs de jeux, 18 kits d'objets et 4 kits. Si l'on compte le jeu de base qui est quand même régulièrement complété par les développeurs, cela nous fait un total de 44 contenus différents. Ce qui veut dire qu'en moyenne, il y a 1,3 rideaux différents dans chaque contenu que nous achetons dans les Sims 4. Cela vous donne un ordre d'idées sur l'importance donnée aux rideaux dans les Sims 4, c'est-à-dire vraiment une place très peu importante. Je souligne notamment le fait que le kit à 20 euros décoration d'intérieur n'apporte qu'un seul type de rideau, ce qui est franchement très peu pour un contenu spécialement concentré sur la décoration. Enfin bref. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est maintenant le style des rideaux. Alors ce point sera un petit peu plus subjectif que le précédent, dans le sens où il s'agit aussi d'une question évidemment de goût. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur les 5 objets les plus laids que vous retrouvez dans le petit i en haut à droite, puisqu'on retrouve ce fameux rideau que je déteste. Et je vous ai mis d'autres rideaux, voilà, dans un style on va dire assez traditionnel, pour ne pas dire vieillot. Parce qu'en fait, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même beaucoup de rideaux vraiment vieillots et pas terribles. Je vous en ai mis ici un petit échantillon. Quand j'essaie de faire des constructions modernes, eh bien j'ai quand même beaucoup de mal. On revient souvent sur les mêmes rideaux qui viennent avec évidemment écologie, tel que celui-ci. Ou encore saison, ou bien les derniers rideaux qui sont venus avec décoration d'intérieur. Mais par contre, en termes de rideaux vieillots, il y en a quand même pas mal. Je ne vais pas revenir sur ce rideau d'accessoire effrayant que je ne mets absolument jamais. Je ne sais jamais comment le mettre, sauf éventuellement dans une maison hantée. Il y a également ce rideau, franchement, que je trouve particulièrement laid. Alors, feston, mariage royal, je ne mettrai jamais ce rideau à mon mariage. Ou encore ce rideau. Ce rideau, je le trouve plutôt pas mal au niveau de la forme. Mais en termes de motif, avec ses pattes de chien et les os dessus, vraiment, je ne sais jamais comment le mettre. Sauf peut-être dans une chambre d'enfant. Et encore, les arêtes de poisson, franchement, je ne comprends vraiment pas l'idée de ce rideau. Le troisième point qui me pose particulièrement souci avec les rideaux, c'est la taille des rideaux. Et la difficulté pour pouvoir accorder des rideaux à une fenêtre. Je vous montre l'exemple. J'ai pris une sélection de petits rideaux. Alors, on voit qu'on a quand même là aussi un style quand même particulièrement vieillot pour les petits rideaux. Et la difficulté pour pouvoir placer ces rideaux sur certaines fenêtres. J'ai pris notamment des fenêtres ici, arrondies sur la partie supérieure. Je ne sais jamais comment associer des rideaux à ce genre de fenêtres arrondies. Je trouve que rien ne va, en fait, véritablement. Avec ces fenêtres, ils sont tout de suite, en fait, vieillots dans leur style. Il y a ces parties arrondies que je ne sais pas du tout comment habiller avec les rideaux. Autre point que je voulais soulever par rapport au graphisme des rideaux, c'est qu'on a déjà peu de rideaux. Mais en plus, ces rideaux se ressemblent énormément. Je pense notamment aux rideaux qui viennent avec écologie. Et si on compare avec ceux qui viennent avec saison, franchement, la ressemblance est plus que troublante. Au niveau de la couleur, de la barre de rideaux, il y a ce petit détail ici qui change. Mais ces rideaux se ressemblent quand même énormément. Je trouve ça dommage vraiment d'avoir des contenus qui se ressemblent autant. Ce qui me pose le plus souci avec la taille des rideaux, c'est de pouvoir accorder différentes tailles et largeurs de fenêtres avec les mêmes rideaux. Je vous montre un exemple. Si je prends ce rideau qui vient avec vie citadine et que je souhaite le décliner avec tous ces types de fenêtres qui viennent d'ailleurs avec écologie, je ne pourrais donc placer le rideau que sur cette fenêtre-ci ainsi que celle-ci. Les autres tailles de fenêtres n'ont pas la taille de rideau qui correspond. Et ça, c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent. Ce qui signifie qu'en fait, les rideaux ne sont absolument pas modulables. Donc, vous êtes forcément réduit dans votre construction à utiliser régulièrement les mêmes types de fenêtres. Si vous voulez avoir une homogénéité, une cohérence dans votre décoration. Alors que parfois, j'ai peut-être envie d'utiliser cette taille de fenêtre avec celle-ci. Ça, c'est un véritable problème qui revient très régulièrement. On retrouve cet exemple avec écologie puisque ce rideau, je peux le mettre sur cette fenêtre et celui-ci sur la fenêtre à côté. Par contre, étant donné qu'il n'y a que deux largeurs, deux rideaux possibles et une seule hauteur, ça veut dire que je ne pourrais à aucun moment les mettre sur ces autres fenêtres. Il va falloir que j'essaie de tricher en utilisant par exemple un rideau qui vient avec décoration d'intérieur dont le style ressemble un petit peu pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Ce qui sous-entend également qu'il faut avoir vraiment beaucoup de contenus, voire quasiment tous les contenus pour pouvoir faire ce type d'association. Ce qui serait donc bien, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des rideaux modulables ou au moins avoir une diversité plus importante en termes de largeur et de hauteur de rideaux. Pour finir, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a plusieurs rideaux pour lesquels nous n'avons qu'une taille et qu'une seule largeur possible. C'est le cas par exemple avec ces rideaux transparents que j'aime beaucoup qui viennent avec le pack Être Parent, que je n'ai que dans une seule taille et largeur. Ce qui veut dire que je ne pourrais le mettre que sur un type de fenêtre et absolument pas décliner sur les autres. Le point suivant correspond au bug. Au bug ou alors à la difficulté pour pouvoir placer certains rideaux en fonction effectivement des fenêtres. Si on prend par exemple ce rideau de décoration d'intérieur que je veux le placer sur la fenêtre là, il va se placer légèrement en dessous de la partie supérieure de la fenêtre. Si j'essaie de le remonter, celui-ci va se mettre très nettement au-dessus. Ce qui veut dire qu'on va être obligé, je l'expliquerai notamment dans la partie suivante sur les petites astuces, d'utiliser la touche Alt. Mais vous voyez que si j'utilise la touche Alt, il va avoir du mal à se placer parce que le placement automatique va être activé. Il va falloir donc d'abord placer le rideau sans la fenêtre et ensuite replacer la fenêtre pour l'ajuster précisément par rapport au rideau. Sans compter sur les nombreux bugs de placement de rideaux avec des rideaux qui parfois se plaçaient juste derrière les fenêtres. Ce qui n'est pas le cas actuellement puisque je crois que ce bug a été réglé. Mais ce sont des choses qui arrivent encore régulièrement. Passons maintenant à l'avant-dernier point que je souhaitais vous présenter, à savoir les petites astuces. Notamment dans un premier temps, des petites astuces déco. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est notamment associer par exemple un rideau avec un store en fond. Vous voyez qu'ici vous avez le rideau qui vient avec vie citadine et ici vous avez un store qui vient avec premier animal de compagnie. Ça permet notamment de pouvoir avoir quelque chose qui change en termes de décoration. La deuxième astuce que j'aime bien utiliser, c'est le fait de placer un rideau au milieu de deux fenêtres comme si on avait l'impression que le rideau pouvait être tiré à gauche ou à droite et qu'il était par exemple un peu fermé. Autre astuce que j'aime bien utiliser, c'est le fait de mixer un rideau avec un voile. Ici, vous retrouvez le voile d'être parent et on a vraiment une impression de profondeur et ça permet d'avoir une décoration qui change un petit peu. Autre astuce que je voulais vous partager, c'est le fait d'utiliser la touche Alt pour pouvoir placer plus précisément les rideaux. Si je veux par exemple placer ce voile sur la fenêtre, on voit bien que celui-ci a tendance à vouloir se mettre soit trop en haut ou alors trop en dessous. Si vous voulez le placer juste au niveau de la partie supérieure de la fenêtre, il faut d'abord enlever votre fenêtre, placer votre rideau, puis ensuite reprendre votre fenêtre et en maintenant appuyer la touche Alt, placer exactement la fenêtre au niveau de la partie supérieure de votre rideau, c'est-à-dire au niveau de la tringle à rideau. Et là, vous avez un positionnement qui est beaucoup plus précis. Se pose maintenant la question d'un futur kit d'objets ou kit tout court sur les rideaux. Je pense que ce serait vraiment quelque chose d'extrêmement utile. EA a bien sorti un kit spécialement pour la cuisine rustique qui est extrêmement ressemblante à la cuisine qu'on a eue avec le pack via la campagne. Ce serait vraiment quelque chose de très important, je trouve, pour les joueurs parce que les rideaux, même si ça reste de la décoration et qu'il n'y a pas de gameplay à part entière, ça participe vraiment à finir une décoration et à avoir aussi de l'intimité pour nos sims. C'est quelque chose avec laquelle on rigole énormément, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment important dans une maison d'avoir des rideaux pour avoir beaucoup plus d'intimité. Évidemment, ce qui serait important en plus de nous faire payer des kits d'objets ou d'autres kits, c'est de compléter au fur et à mesure les futurs contenus avec plus de rideaux. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on a seulement en moyenne un rideau par contenu, ce qui est vraiment très peu, sachant qu'on a par exemple des objets qui reviennent très régulièrement et qui se ressemblent pourtant énormément. Donc, ce serait vraiment bien que les développeurs pensent à développer cette partie qui est d'ailleurs souvent critiquée et je trouve à raison. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes d'accord avec cette analyse, avec mon point de vue. Et puis, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour pouvoir soutenir la chaîne et améliorer le référencement, c'est-à-dire à proposer mon contenu à toujours plus de personnes. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.